C'est un joyau méconnu, niché au cœur du Cambodge, le temple de Bantichma. Un géant endormi, envahi par la végétation depuis des siècles et presque oublié du monde. Pour les habitants du village le plus proche, c'est aussi un lieu sacré. 800 ans de moussons, de pillages et de guerres l'ont mise à rude épreuve. Pourtant, sa magie demeure intacte. Répétez après moi, que l'esprit du temple nous protège. Sreymon et son mari Sopeng viennent régulièrement se recueillir sous la voûte du temple. Ils souhaitent transmettre leur valeur bouddhiste à leurs deux filles. Le couple est très actif au sein du conseil du village. Ils s'engagent en faveur de la restauration du temple et de la préservation des traditions khmers ancestrales. Sreymon est né à Bantichma. Je n'étais qu'une enfant quand je suis venue ici pour la première fois avec mes amis. J'ai trouvé ça magnifique. Mais à l'époque, l'endroit était complètement recouvert par la végétation. Et je ne me rendais pas compte de l'importance de ce lieu. J'étais simplement contente d'être là avec mes amis. Les habitants du village sont fiers de leur temple. Un lieu envoûtant, héritier d'un riche passé. Bien avant le lever du soleil, le monastère bouddhiste de Bantichma s'éveille pour la première prière de la journée. Les moines psalmodient les syllabes sacrées des textes du Theravada, une branche ancienne du bouddhisme indien. Ce mantra méditatif doit préserver leur esprit de toute distraction. La prière, diffusée par haut-parleurs, retentit dans tout le village. La commune compte quelques milliers d'habitants. Elle se trouve dans le nord du Cambodge, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière thaïlandaise. Une région isolée, accessible par une route goudronnée depuis quelques années seulement. Sraimum et Sopeng ont aménagé avec amour leur maison en bois traditionnelle. Le village est raccordé au réseau électrique, mais pas à l'eau potable. Les habitants sont dépendants de leur puits individuels. Dans son jardin, le couple fait pousser des noix de coco, des melons d'hiver ou encore des herbes aromatiques. Les grands-parents ne sont jamais très loin pour donner un coup de main. Sraimum vient d'une famille modeste. Enfant, elle vendait des friandises dans la petite buvette tenue par sa mère. Arrivée à l'adolescence, elle n'avait qu'une envie, quitter le village à la première occasion. Puis, elle a rencontré Sopeng et le couple a reçu en cadeau de mariage un champ et un terrain à construire. Ils ont donc décidé de rester à Ban Tichma. Au départ, j'avais l'intention de faire des études de littérature anglaise, dans l'espoir de trouver du travail. Mais je ne suis pas allée jusqu'au bout du cursus. D'abord, j'avais du mal à étudier, je n'arrivais pas à me concentrer. Alors, j'ai fait une pause. Et puis, je savais que mes parents avaient aussi des difficultés. Ils avaient la charge de mes deux frères qui étaient encore scolarisés. J'ai donc décidé d'abandonner mes études. Les plumes de poule font un très bon engrais naturel. Sopeng adore le jardinage, mais ses cultures constituent aussi la première source de revenus de son foyer. Depuis quelques temps, il est aussi guide touristique pour les rares visiteurs qui s'aventurent jusqu'à Ban Tichma. Le temple est la propriété des villageois. Ils ne veulent pas qu'il devienne une véritable attraction touristique, comme le célèbre sanctuaire d'Angkor Wat. Voilà près de mille ans que ses gardiens de pierre veillent sur les humains. Quatre ponts enjambent les douves et mènent à l'enceinte sacrée. A gauche, trônent les dieux. A droite, les démons. Selon une règle immémoriale, il convient de rester au milieu du chemin, à égale distance du bien et du mal, pour assurer l'équilibre de l'âme. Toutes les semaines, le conseil du village, avec ses bénévoles, se réunit dans la maison communale. A l'ordre du jour, les travaux de restauration du temple, l'organisation de cours d'anglais pour les enfants, ou encore l'hébergement des touristes auprès des familles disposant d'une chambre libre. Sopeng est en retard, mais il arrive à temps pour aborder le point central de la réunion, les préparatifs de Bonhomtouk, la fête des eaux. Célébrée dans tout le pays, elle marque la fin de la saison des pluies et culmine traditionnellement avec une course de pirogue. Le conseil du village met un point d'honneur à faire concourir sa propre équipe. Cette histoire de compétition est tout de même amusante. Quand on parle de la fête des eaux à Ban Tichma, les gens s'étonnent souvent. On nous dit, mais où voulez-vous organiser une course de bateau ? Vous n'avez même pas de rivière. Nous le faisons pourtant depuis plusieurs années dans les douves du temple. On veut le faire savoir, car ça fait partie de notre identité. À présent, nous pouvons échanger sur nos idées. Sreyim, on t'écoute. J'ai une question. Est-ce que la course sera seulement réservée aux hommes ou est-ce que les femmes pourront y participer aussi ? On pourrait faire ramer les cuisinières. Oui, elles pourraient avoir leur propre équipe. On va déjà élire le comité d'organisation de la course. Mettez-vous debout, tous les deux. M. Klaou Tsopeng et Païd Pal, vous êtes élus au comité d'organisation. Concernant les modalités d'entraînement, on pourrait désormais s'adresser à vous. Merci. Le village se refait une beauté en perspective de la grande fête qui aura lieu dans trois semaines. C'est l'occasion de réparer l'unique route goudronnée et de désherber les douves. Les nénuphars ont proliféré pendant la saison humide. Il est important de les retirer du parcours avant la reprise des entraînements. En 2017, on était tout proche de la victoire. On a fini troisième. Cette année, j'espère que notre équipe va remporter la course. La vaste enceinte du temple suit un plan géométrique. Elle est entourée de quatre douves. Au XIIe siècle, Ban Tichma était l'un des cinq grands temples du puissant royaume Khmer. La cité-temple accueillait des centaines de moines bouddhistes. On y trouvait une bibliothèque, des salles de méditation et un centre de soins. Dans un petit sanctuaire, brûlait une flamme sacrée censée ne jamais s'éteindre. Et surplombant le site, les tours à visage qui regardent vers les quatre points cardinaux. Chaque sourire symbolisant un état d'âme. C'est une journée particulière, celle du réveil des pirogues. Les embarcations ont été remisées plusieurs mois à l'abri. Après ce long sommeil, comme on dit ici, il est temps de les réveiller en vue de la course. La cérémonie vise à recueillir les bonnes grâces des esprits. Les prières des villageois sont transmises par des cordelettes jusqu'à la pointe des pirogues. Une bougie allumée symbolise le réveil des bateaux. Le réveil des bateaux. Ils n'ont dit. C'est parti. Loin d'être un simple événement sportif, la course est une manière de perpétuer les traditions ancestrales et d'honorer le passé. Ces embarcations élancées sont construites comme elles l'ont été il y a 800 ans, lorsque l'Armekmer menait ses légendaires batailles sur l'eau. Allez-y, encore un peu. C'est bon, ça suffit. Tournez ! Tournez ! Les hommes vaillants du village sont chargés de transporter l'embarcation jusqu'au douve, tandis que les aînés vont la remettre en état dans les prochains jours. Les femmes, quant à elles, n'ont que le droit de regarder. Srimam se console à l'idée qu'une équipe féminine participe à la course dans le village voisin. Oui, il y a une équipe de femmes d'environ 45-50 ans. On les appelle le gang des jeunes filles. Mais en fait, c'est plutôt le gang des mamies. Chéri, tu crois que l'équipe du village va gagner cette année ? On va tout donner. Vous finirez peut-être par y arriver ? Les préparatifs de Bonhom Tuk sont aussi un moment de convivialité apprécié de tous. Le soir, une fois le calme revenu, les dieux et les démons dressés sur le pont du temple veillent à l'équilibre des âmes humaines. Aujourd'hui, comme il y a 800 ans. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les habitants qui ne disposent pas d'un puits chez eux doivent aller chercher de l'eau à l'étang près du temple ou attendre le camion-citerne qui passe parfois de maison en maison. Elle a beau vivre dans un environnement attaché aux traditions, Srey Mom n'a rien contre le progrès quand il lui facilite la vie. Son scooter est un allié précieux pour aller au marché, où elle peut trouver tout ce qu'elle et sa famille ne parviennent pas à cultiver ou élever sur leur terre. Ici, on paye en baht thaïlandais. J'ai payé combien la dernière fois ? 85 bahts. Ah non, 75. D'accord, 75. Voilà, mais ça ne vaut pas plus que 70 ou même 60. Bon, d'accord. Il te faut du poisson ? Oui, tu m'as choisi un beau. Tiens, voilà 10 bahts. Tu es dure en affaire, toi. Ferme bien le sachet. Donne-moi encore un peu de porc. Tu sais que je suis une bonne cliente. Je vais finir par tout te donner gratuitement. Je dépense environ 200 dollars par mois, mais nos revenus sont inférieurs. Je viens en général faire des courses ici. Quand c'est possible, je préfère me rendre en ville. C'est l'occasion pour moi de sortir un peu et de me balader. Srey Mom avait pratiquement renoncé à trouver du travail à Ban Tichma. Mais un emploi s'est libéré à l'école du village. Alors elle a postulé. Avec un peu de chance, elle va ainsi pouvoir réaliser son rêve de toujours. À la maison, Sopeng s'occupe du jardin et des cultures. Il a toujours soutenu sa femme dans ses projets professionnels. Ce qui ne va pas forcément de soi dans la campagne cambodgienne. La mère de Srey Mom a grandi au temps de la dictature des Khmers rouges. Elle n'a jamais appris à lire ou à écrire. Tout bagage intellectuel était jugé superflu sous le régime communiste. La jeune génération ne connaît cette période que par les livres d'histoire. Tout ce que l'on demande aux enfants d'aujourd'hui, c'est de grandir sereinement et en bonne santé pour accéder plus tard à un meilleur niveau de vie. Sopeng et son anima aussi, qui fait partie comme lui du conseil du village, vont inspecter l'état d'avancement de la restauration du temple. Au fil des guerres civiles qui ont secoué le Cambodge depuis les années 1960, les pillards ont fait main basse sur la plupart des statues et objets de valeur. Les pertes sont immenses et les dégradations importantes, mais on compte aussi quelques beaux sauvetages. Récemment, les villageois ont ainsi pu repêcher dans les douves une statue qu'ils ont ensuite nettoyée et mise sur pied. Un gardien en grès qui fait ainsi son grand retour. Les habitants sont particulièrement fiers d'avoir reconstruit le mur d'entrée de l'enceinte extérieure. Une frise sculptée de près de 200 mètres de long relate l'histoire de Jayavarman VII, le dernier grand roi Khmer. Le temple est dédié à l'un de ses fils, qui y perdit la vie lors d'une bataille. Immortalisés dans le grès, les guerres entre les Khmer et leurs ennemis, les Chams. Deux grandes puissances en conflit permanent. Les bas-reliefs racontent aussi l'origine des courses de pirogues. Cette scène représente une bataille navale entre l'armée de Jayavarman VII et les Chams. Ça, c'est le bateau du roi. La guerre a duré de 1177 à 1181, mais il a fini par vaincre l'ennemi. C'est pour commémorer cette victoire éclatante qu'il a par la suite organisé la fête des eaux, avec ses courses de pirogues. L'objectif était aussi de repérer les meilleurs rameurs, un atout précieux pour la marine. De nos jours, les courses sont un simple divertissement. Elles ne servent plus à recruter des marins. Le temple abrite un univers et une énergie qui lui est propre. Apaisé, spirituel et mystique tout à la fois. Sopeng et Maoshi le ressentent à chacune de leurs visites. Les gigantesques blocs de grès ont été acheminés jusqu'ici sur des radeaux. Pour les décharger, on mobilisait des bœufs et des éléphants domestiqués. Une prouesse logistique. Lorsque Jayavarman Seth fait bâtir ce temple au XIIe siècle, il le conçoit comme un second rayonnement de son pouvoir après-encore. Aujourd'hui, l'endroit a le charme des mondes engloutis. C'est ce qui séduit les visiteurs. Bantichma accueillait initialement des fidèles aussi bien bouddhistes qu'hindouistes. Une sorte de temple multiconfessionnel. A l'arrière, les restaurateurs sont au travail. Il faudra encore plusieurs décennies pour reconstituer une partie de ce puzzle géant. C'est à partir de milliers de fragments éparpillés sur le site que les murs de l'enceinte sont peu à peu assemblés. Des archéologues, aidés de spécialistes de la civilisation Khmer, ont élaboré des modèles informatiques pour en faciliter le processus. Ils ont aussi formé des riziculteurs locaux à la maçonnerie. L'ajustement des blocs de grès au millimètre près est un travail qui demande une grande précision. Ce chantier fait la fierté du peuple Khmer. Dans le passé, les travaux de restauration des temples étaient réalisés uniquement par des étrangers. Maintenant, nous avons la main d'oeuvre compétente pour restaurer les temples que nos ancêtres nous ont laissés. Et quand nos compatriotes reviennent, ils sont surpris de voir que la reconstruction avance vite. Il ne se doutait pas que nous, les Cambodgiens, nous en étions tout simplement capables. L'objectif n'est pas de reconstituer le temple dans son intégralité. Il s'agit avant tout d'assurer la conservation des précieux bas-reliefs et d'empêcher que la structure ne se dégrade davantage. A la sortie du temple, un bodhisattva a trente de bras qui incarne l'infinie compassion. Le temple est mon lieu de travail. J'y propose des visites guidées. Mais c'est aussi l'endroit où je viens me recueillir. Je prie alors pour le bien-être et le bonheur de ma famille, de mon pays et de mes amis. La fête des eaux coïncide avec le début de la saison des mariages. Le temple qui évoque l'âge d'Orkmer est un décor très prisé des photographes et des jeunes couples. A l'échelle régionale, Ban Tichma est redevenu un centre spirituel pour le pays. Mais aussi un lieu incontournable de la vie en société. Un sourire. Allez, souriez. Encore une fois. Deux semaines avant la fête de Bonhomtouk, il est grand temps de radouber les pirogues. Viens voir. Chef, je peux gratter ici ? Non, pas besoin. Et là ? Comme ça ? C'est abîmé à cet endroit. Et là aussi. Le doyen du village en personne se charge de rafraîchir la peinture du bateau. Dans les semaines qui précèdent la fête, je retape les pirogues pour que les jeunes puissent s'amuser. Nous ne sommes que deux à restaurer et colmater les fentes, moi et un autre ancien. Dans le temps, on n'avait pas de si belles pirogues. On s'amusait et on s'entraînait avec de grands bacs. On s'investit volontiers dans ce travail pour que les jeunes apprennent à connaître nos traditions et les perpétuent. Autre signe annonciateur de Bonumtouk, la fête foraine a pris ses quartiers à Bantichma. C'est une distraction bienvenue pour toute la famille. Manège et néon, celle officiellement l'entrée dans la modernité d'une commune qui n'avait pas l'électricité il y a encore quelques années. Sreimum et Sopeng savent qu'ils auront du mal plus tard à convaincre leurs filles de rester au village. Les jeunes des régions rurales sont de plus en plus attirés par la vie urbaine. Il est donc crucial d'améliorer l'attractivité de Bantichma, son niveau de vie et son offre éducative. Sreimum a décroché le poste d'enseignante à l'école du village. Juste un mi-temps en classe de maternelle, mais peu importe. Elle se trouve enfin là où elle a toujours voulu être. On met la main sur l'épaule du voisin de devant. Et maintenant, on entre dans le calme. C'est son deuxième jour de travail. Tous cherchent leur marque, l'enseignante comme les petits. Les élèves doivent s'habituer à la routine scolaire d'ici leur entrée au CP l'an prochain. La leçon d'hier est encore au tableau. L'instruction est obligatoire au Cambodge, mais les familles modestes n'ont pas toujours les moyens d'acheter l'uniforme scolaire imposé. Elles préfèrent réquisitionner leurs enfants pour les travaux des champs. À Bantichma, la collectivité veille à ce que tous les élèves passent au moins par l'école primaire. Au programme ce mois-ci, initiation à l'écriture, savoir compter jusqu'à dix et quelques règles de bonne conduite. C'est important que les enfants reçoivent une instruction, surtout à la campagne. Les tout-petits ne savent pas saluer poliment ou prendre congé. C'est mon rôle en tant qu'institutrice de leur apprendre ses bases. Et puis ça fait plaisir aux parents de voir leurs enfants rentrer chez eux en maîtrisant les formules de politesse. Et travailler, ça veut dire contribuer au revenu de ma famille. C'est important pour moi. Chez Srey Mom et Sopeng, les repas sont pris en famille, un rituel immuable. Les filles, allez-vous laver les mains. Dépêchez-vous. Au menu, de l'amok de poisson, un plat très populaire au Cambodge. Le poisson d'eau douce pêché dans l'étang du village est agrémenté de lait de coco, de sucre de palme, de galanga et de feuilles de kafir. Du riz est servi à un accompagnement comme avec tous les plats chauds. Et une soupe de melon d'hiver légèrement sucré fait le bonheur des enfants. La plupart des ingrédients proviennent du jardin. Sopeng est fier de pourvoir ainsi aux besoins de sa famille avec des fruits et des légumes frais. Aujourd'hui, le jeune homme doit encore aller travailler au champ. Son sac d'engrais tient tout juste à l'arrière de sa mobilette. Avec deux récoltes par an, on cultive surtout du riz au Cambodge. Mais pas à Bantichma, le sol est trop sec. Sopeng a donc préféré miser sur la culture du manioc. Des tubercules nourrissants qui poussent vite, moyennant un peu d'engrais. Une grande partie de sa récolte part en Thaïlande, où elle est transformée en farine. Le manioc est moins contraignant que le riz. Et il se vend mieux. Les grossistes en riz font pression sur les prix. Et avec un sol sec comme le nôtre, on ne peut pas faire pousser du riz de bonne qualité. Il serait difficile à vendre. Le manioc, c'est différent. Les débouchés sont plus faciles à trouver, quelle que soit la taille et la qualité des tubercules. Sopeng se charge seul de l'épandage. Mais dans trois mois, il pourra compter sur l'aide de ses voisins à la récolte. S'entraider, se fait tout naturellement ici au village. Sopeng doit encore passer chez M. Meang, son voisin. Bonjour, comment allez-vous ? Bien, merci. Je viens vous aider pour votre sac de riz. Tu tombes bien, il doit partir à la riserie. Tu vas y arriver ? Je vais le caler sur l'épaule. Il est sacrément lourd. Pas de problème. Ça va ? Vous pouvez tenir vos bêtes ? La récolte est finie ? Seulement la première. Pour la récolte principale, j'attends la pleine lune après la fête des eaux. Vous allez pouvoir faire des flocons de riz ? Oui. Le riz nouveau est très bien pour ça. Oui, mais la récolte a été maigre. J'ai eu une invasion d'insectes. Je vais quand même pouvoir faire des galettes de riz à l'occasion de la fête. Je vais pouvoir faire des galettes de riz à l'occasion de la fête. Ces petits-enfants en profitent le temps d'un court trajet. Puis, ces petits-enfants clique sur. Un coup de riz à l'occasion. Je vais pouvoir faire des galettes. Je vais enfin faire des galettes de riz à l'occasion. Je vais faire des galettes de riz à l'occasion. C'est un peu plus. Mais... Je vais donc faire des galettes... A la riserie, M. Meang va revendre son sac de 100 kilos à un intermédiaire, pour une trentaine d'euros. Ce n'est pas énorme, mais comme il le dit, les bœufs ne consomment pas d'essence et ils peuvent se nourrir des résidus de la récolte de riz. Les bœufs, c'est bien mieux que les autos. On a tout le temps des accidents avec une voiture, on risque une collision. Je n'ai jamais eu un seul accident de bœuf. Et si on s'occupe bien d'eux, on peut les revendre cher. Un bœuf vaut presque autant qu'un taxi. On m'a déjà proposé d'en échanger un contre un taxi, mais pas question que je m'en sépare. Le riz va être nettoyé, décortiqué et trié mécaniquement. Les moines pourront utiliser cette première récolte pour les offrandes de Bonhomtouk. A J-3 avant la fête, les scouts font une haie d'honneur pour la mise à l'eau des pirogues. Vous me donnez un peu d'eau bénite, s'il vous plaît. Approche tes mains. Merci. C'est l'instant de vérité. La pirogue est-elle bien étanche après ses travaux de rénovation ? Donne-lui encore une pagaie. Attention, elle va tomber dans l'eau. Bonne nouvelle, la pirogue est étanche. Mais il n'y aura pas d'entraînement aujourd'hui. Les autres rameurs de l'équipe sont au travail dans les champs. D'ailleurs, Sopeng a lui aussi encore un engagement. Quelques touristes étrangers sont en visite à Ban Tichma. Et aujourd'hui, Sopeng doit jouer les guides pour un couple d'anglais. Il leur montre les bas-reliefs du temple, qui représentent des scènes du quotidien dans l'ancien empire Khmer. Vous pouvez voir ici comment on vivait à l'époque, au palais. Vous avez ici le roi, la reine et Jayavar Manseet, qui a eu deux épouses. Pas plus ? Non, pas plus. C'était toutes les deux des femmes de caractère. La pluie ne va pas durer. On dirait que Dieu veut vous bénir. Ce mur-là retrace la vie de Bouddha. Il voulait échapper au cycle infini des naissances et des renaissances, aux réincarnations. C'est pour cela qu'il est parti en quête de l'éveil. Il a passé six ans dans la forêt, avant de le trouver. Une fois éveillé, il a choisi cinq hommes pour en faire ses disciples. Ces cinq hommes ont étudié l'enseignement de Bouddha. Puis ils ont à leur tour transmis ses connaissances à d'autres. Comme vous le voyez, il y a de plus en plus de moines représentés. Une simple averse ne suffira pas à doucher l'enthousiasme de Sopeng, qui adore initier les visiteurs étrangers au secret de son temple oublié. Quelques 2000 voyageurs trouvent chaque année le chemin de Bantichma. Et tous tombent sous le charme, même quand la météo vous fait des siennes. C'est très apaisant. Bon, il pleut. Mais c'est calme. On se sent loin du tourisme de masse. Dans certains temples, comme en Corvatt, c'est de la folie. Il y a trop de monde. Ici, vous avez le temple pour vous tout seul. Oui, exactement. Je me sens comme Indiana Jones. Aoko, comme ça. Deuxièm. C'est ce que j'ai de faire. Mais c'est ce que j'ai de faire. Mais c'est ce que j'ai de faire. Je vous laissez faire. J'ai de votre времени, sinon C'est ce que j'ai de faire. Reveillez. J'ai de votre temps, je vous laissez alors. Bienvenue, c'est ce que j'ai de faire. Je vous laissez. Enfin, le grand jour est arrivé. Bonhomtouk. Bantichma, fourmille d'activité. De nombreux curieux sont venus assister à la seule course du Cambodge qui se déroule dans les douves d'un temple. L'équipe de Sopeng est au complet, mais elle n'a pas vraiment eu le temps de s'entraîner. Heureusement, la motivation est là. Ok, vous avez retenu le plus important ? Quoi ? Il faut tous ramer à la même cadence. On y croit, on va gagner. Notre stratégie consiste à placer à l'avant de la pirogue les rameurs les plus vigoureux, les plus endurants, ceux qui ne risquent pas de relâcher leur force. C'est important d'avoir de bons éléments à l'avant et à l'arrière. Ceux qui se trouvent à l'avant donnent le rythme, et les autres suivent. Si les premiers relâchent l'effort, les autres finiront par faire pareil, et on perdra. Il faut absolument garder la cadence. La concurrence est rude. Équipe de lycéens, d'étudiants, même l'armée cambodgienne participe à la course. Le chef de la police accompagne quelques personnalités locales pour assister à cet événement festif. Une dernière prière, afin que Bouddha veille sur le bon déroulement de la course. Les dons aux moines affluent. Dès demain, les bateaux seront remis en sommeil au monastère. Les équipes se relaient sur les deux mêmes pirogues. En cas de défaite, c'est l'élimination directe. C'est au tour de l'équipe du village de prendre place sur la ligne de départ. Sreymon est bien sûr présente pour encourager son mari. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois, partez ! En face, l'équipe d'étudiants est en tête. L'équipe du village accélère la cadence. Avec près de deux longueurs d'avance, l'équipe adverse remporte la victoire haut la main. On a perdu aujourd'hui, mais on s'est bien amusé malgré tout. Ce qui compte, c'est que l'équipe du village ait participé à la course de Bonamtouk. Bonamtouk est un jour de grande fierté pour tout le pays. Nous commémorons la victoire historique remportée par le roi Jaya Varman Seth. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir participé à la course. La victoire ne fait pas tout. C'est important de passer un bon moment. Il reste encore à exécuter la traditionnelle danse des perdants. Une jolie coutume qui rappelle que personne ne doit quitter la fête le cœur lourd. Et qui sait, l'an prochain peut-être, l'équipe du village remportera la course de Bonamtouk dans les douves du temple de Bantichma. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501